C'est pas facile de penser que tu vas mourir et tu ne sais pas quand et en quel moment ils viennent t'égorger et tout ça. Alors l'ambiance c'était très dur et c'est pas humain pas du tout. Mais malgré tout, toutes ces choses, je peux dire que toujours la grâce traverse ce période de mal, de torture, d'angoisse et elle me console. Moi j'ai eu vraiment une grâce durant ce temps, de considérer ce temps comme un temps de retraite et de voir cette prison comme une ermitage et je l'ai vécu comme ça et c'est bien passé. C'était encore peut-être mieux que d'être en liberté aujourd'hui parce que au moins j'avais tout le temps à prier rien d'autre. Surtout la présence de la Vierge Marie, c'était pour moi le don le plus grand. Je n'ai jamais imaginé que la Vierge, notre mère, est si proche de nous, surtout de, comment on dit dans la prière de je vous salue Marie, l'heure de notre mort parce que j'étais condamné à la mort tous les jours. Et alors pendant tous ces temps, la Vierge ne m'a pas laissé, elle ne m'a pas abandonné. Je suis un disciple de Jésus. Alors devant mes yeux, il y avait toujours cette image de Jésus sur la croix qui pardonne. J'ai appris par lui, grâce à lui, de le vivre, de le pratiquer. C'est là où je dois vivre cette expérience. C'est là où je dois pardonner. C'est l'occasion d'être un vrai disciple de Jésus. Durant toute cette période, je n'ai pas vraiment senti cette colère vers eux. Par contre, j'ai senti très fort une pitié parce que ce sont des jeunes, des gens qui ont été perdus par ces pensées, cette radicalité. J'ai essayé de voir leur côté humain parce que je crois bien que Dieu, au fond d'eux, existe. Parce que Dieu qui nous a créés tous, alors il nous a créés bonnes, des personnes bonnes à son image. Alors sûrement il y a des côtés bonnes dans tous ces gens, malgré toute leur méchanteté, toute leur violence. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rien. Quand tu as des bons désirs, tu peux changer tout. Alors nous avons besoin d'une génération qui porte des bons désirs pour tout le monde parce que sinon le projet de paix s'éloigne jour après jour. Sous-titrage ST' 501